et là on a les dinitas à l'écran les dinitas qui ont montré c'est peut-être d'ailleurs les deux équipes les plus sereines en offline de ce tournoi en noir les dinitas, préparation, quand tu vois la caméra ils sont en train de blaguer, de sourire, de se marrer ils sont vraiment genre ils sont détendus les russes ont l'air un tout petit peu moins enjoués mais ils ont l'air très concentrés et assez sereins quand même voilà là sur les visages un peu stressés quand même, c'est Diamond il me semble mais mais Alexis je suis tranquille mais c'est deux équipes qui vraiment ne font aucune erreur et je pense qu'ils supportent très très bien la pression de la scène et souvent dans ce genre d'événement c'est les équipes comme ça qui supportent le mieux la pression qui arrivent au bout on a pu voir hier des petites erreurs peut-être dues à la pression, peut-être dues à la fatigue je sais pas, enfin des petites erreurs qui leur ont coûté finalement leur 3ème place ce qui est dommage j'avais 8000$ à gagner bon bah c'est bon c'est les les CLG qui ne déméritent pas qui ont remporté cette victoire qui ont arraché bon alors quand même Léa qui ben sont sacrés à l'heure actuelle le 4ème meilleur équipe mondiale de par ce fait ouais c'est pas mal c'est une bonne perf sachant qu'il y a eu des changements récents dans leur line-up enfin voilà on peut on peut quand même que souligner la performance et il y a l'air d'y avoir du monde à Hanoff dans le public les shootcasters chinois qui viennent d'arriver c'était les derniers qu'on attendait et on va pouvoir bientôt lancer cette game ouais ouais je pense je pense que tout le monde est chaud donc donc voilà ça va être vraiment intéressant est-ce que les russes ont préparé un plan spécial anti-voy-boy bon notamment via le ban de son Lee Sin le ban de Lee Sin il m'a bluffé il m'a bluffé vraiment pour l'instant on hésite sur le MVP il y a quand même ça va dépendre de cette finale pour moi le MVP doit être dans une de ces deux équipes Diamonds Ganja ou Boy Boy et la partie qu'ils se lancent voilà let's go let's go c'est parti voilà pourquoi alors first pick first ban bot side dignitas direct à mon avis les must ban chez M5 Lee Sin Casio mort 2 alors gangplank de ban du côté des dignitas c'est un personnage qui est beaucoup utilisé par les M5 on ban Cassiopea chez les M5 ok c'est un pic très très fort et le tableau de statistiques qu'on a pu choper traduit bien cette tendance Cassiopea ouais bah qui a été très 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 utilisé tout au long de cette compétition très ban très utilisé on ban Nocturne aussi qui est un peu le garant j'ai envie de dire du style du on a déterminé un peu trois types de gameplay des M5 sur cette compétition nous il y a soir ouais 4 on va dire dans le style classique et Nocturne fait partie un peu de leur style et voilà Nocturne Rise de ban donc ils vont peut-être pas pouvoir adopter le style archi tanky qu'ils apprécient le style tanky Rise par exemple un AP tanky au mid comme Rise avec un DPS constant un Brurgoth en bas puis un Nocturne qui peut aller chercher le Karyad et extrêmement bien tanké enfin vraiment Nocturne et Rise ils les ont sortis deux ou trois fois ensemble dans cette compétition et à chaque fois l'équipe était intombable au bout d'un moment c'était avec une Irelia top enfin bref à base de double up bruiseur voilà mid tanky bot tanky et l'équipe en face n'a pas assez de DPS et pas assez de survivabilité finalement pour tenir un teamfight d'une durée 3 top AP qui sont bannes et les Dinnitas avaient laissé Shyvana mais du coup ils la piquent ils ont laissé le leasing de Voiboy tu sens quand même mais tu sens quand même que c'est travaillé au niveau des Dinnitas les piques et les bannes on prend la Shyvana les M5 qui décident de pique la Irelia la Irelia qui est quand même au coeur bien souvent de leur pique et ils vont pas laisser le leasing de Voiboy donc de part et d'autre ça s'envoie quand même des baffes au niveau des piques et des bannes ouais mais pour l'instant par contre c'est la solo lane qui est révélée chez la M5 bon après c'est Irelia c'est très dur à counterpique à hard counterpique Irelia c'est toujours un personnage qui va réussir à remonter dans un game au fil du temps et qu'il faut vraiment persécuter dans les premiers niveaux il suffit que tu quittes sa lane 5-10 minutes et hop là ou que tu ne le mettes pas en tout cas à la pression 5-10 minutes pour qu'elle revienne bien dans cette game donc pour l'instant un choix plutôt safe à la top lane des M5 et vu qu'il y a Janna de libre et le Corki de I'm Cutie Pie donc le carry AD des Initas qui est assez effrayant il est vraiment très très fort avec les personnages ainsi que son Idril qui est vraiment excellent enfin de toute façon I'm Cutie Pie avec double lift c'est 2 AD carry qui sont des génies du placement les gens n'arrivent pas à les attraper en teamfight ils n'arrivent pas à les focus ils sont toujours hors de portée ils sont toujours super bien protégés et positionnés à un endroit où eux par contre vont pouvoir caler un DPS voilà donc Janna de pique aussi excellent pique voilà et on se garde quand même peut-être le top ou le mid Shyvana peut aussi top ça dépend mais ta 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 et la bot lane des M5 extrêmement agressive Alistar plus sur Got tu dirais le top le top pour la jungle t'as dit top et mid bah ouais et ça peut être ça parce que Shyvana je sais pas ça peut être top et jungle mid Shyvana non mais genre top et mid top et mid Shyvana va à jungle sans doute voilà elle peut être aussi top oui je l'ai dit d'accord non t'as dit mid c'est pour ça j'entends moi j'ai compris Shyvana mid ah non d'accord bon j'ai mal compris j'ai pas dit ça Kartus donc Kartus de pique chez les M5 ok ok bah finalement on se retrouve avec les 4 les 4 gros carry AP de la compétition 3 de ban 1 de pique et et je sais ce que Skara est un gros joueur de Katarina donc c'est pas forcément un troll sachant qu'en plus Katarina ça défonce un Kartus ça défonce un Kartus le problème de Katarina c'est très bon en early mid game en late game bah ça perd ça perd énormément c'est vraiment un truc où il faut pas arriver au late game mais là ça dépend parce que là ils ont des bonnes indications sur tous les tous les piques en face bon il y a de quoi stopper cette ultimate de Katarina mais c'est pas non plus la team la plus infâme pour ça le mort de Skara qui est vraiment excellent et on prend du Nautilus Jungle donc ça va être Harry enfin Harry ça va être Shivanatop ouais ça va être Shivanatop Nautilus Jungle qui est vraiment un excellent jungle c'est très tanky ça a quand même une bonne force de gang grâce à son grappin il a un passif Aston il a un slow il a un ulti Aston et il avait sorti les Dignitas contre les Fnatic dans la game un peu épique des poules qu'on avait pas pu commenter parce qu'on était sur une autre mais voilà et donc quel va être le last pick des DM5 ça va être le Kariadé étonnamment ils attendent ils attendent le Kariadé pour la fin ok ils auraient pu ils auraient pu ouais de toute façon je pense qu'ils se doutaient que Skara allait sortir quand même son mort de Kaiser vu que ça a été un de ses persos les plus joués dans la compétition ils ont ban Harry pour apiquer un Carthus d'accord mais pareil ils ont ban Cassiopea le mort 2 de Skara il est quand même très fort et ça va sûrement être un problème dans cette game finalement pas de surprise ça va piquer Urgot il avait déjà en quelque sorte révélé leur botlane donc ok Urgot et Alistar pour la botlane DM5 contre contre Janna et Corki bon au bout de quelques levels quand même la tankiness on va dire de la botlane DM5 pourrait faire différent et de nouveau moi ils ont sorti une version de la team tanky ouais non c'est la version 2.0 voilà enfin un Carthus c'est pas tanky mais on s'en fout parce que s'il meurt il est quand même super chiant mais en général tu prends quand même le séculaire avec lui donc voilà t'arrives bien vers les 2500 points de vie au niveau 18 et c'est un personnage qui est très pénible et qui a une grosse présence dans le fight et voilà donc les M5 de nouveau sortent une composition très très tanky et ça va être intéressant même si c'est pas pareil que celle à laquelle nous avons habitué avec Nocturne Nocturne a un DPS plus constant je pense que l'ici en team fight et ouais Rise c'est pas c'est pas pareil que Carthus Carthus tu le focus vite Rise t'as pas envie vite de le focus mais dans les deux cas c'est un peu c'est un peu la merde quoi Carthus le truc il est obligé d'être dans le team Carthus est quasiment obligé de mourir pour être efficace Genja qui a pris un TP Genja qui a pris un TP et ça c'est super intéressant un Cariadé qui prend un TP on peut peut-être avoir du swap de lane ouais ça se peut ça se peut il va falloir faire attention en tout cas à la lane où il y aura ganja parce qu'une lane agressive avec un Urgot plus un Carthus au milieu qui peut aider avec son ultimate plus un Lee Sin qui est quand même un ganker extrêmement agressif il va falloir beaucoup de map control et vraiment être vigilant sur le burst possible ouais donc voilà on est parti dans ces liens alors Nautilus Nautilus ça gank assez dur il a son grappin qui permet d'arriver au corps à corps il a un CC via son passif alors ça va être Shyvana jungle ça va être Shyvana jungle et Nautilus top Nautilus top et Shyvana jungle Nautilus top alors ça se joue Nautilus peut tout faire à part le mid je pense et encore à tester mais Nautilus peut aller support Nautilus peut aller jungle Nautilus c'est un Blitzcrank qui peut tout faire sauf qu'il a plus de tenue de laine que Blitz donc il peut se permettre de prendre le top ce que Blitz ne peut pas faire j'ai déjà joué le matchup le matchup Irelia contre Nautilus est-ce que Nautilus a de l'AP fais voir un peu il part avec 3 d'AP et ouais ok il a sans doute il a sans doute des trucs dans les maîtrises offensives dans les maîtrises offensives ouais il a pris la spell penetration ok 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 ouais je vois je vois ce qu'il a fait c'est un mix tanky 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 offensif 34 et 51 en résist magie il prend 51 en résist magie c'est peut-être qu'il va aller mid le petit Nautilus ce serait super marrant alors là ce serait super drôle mais c'est jouable mid aussi contre Carthus il risque pas grand chose non normalement il risque pas grand chose mais en tout cas le fait qu'il ait autant de résist magie ou bien alors ça veut dire qu'il craint le niveau 6 de Carthus éventuellement et qu'il le prévoit mort 2 aussi à de la résist magie ok donc ouais Scara devrait quand même aller au mid parce que Nautilus c'est pas facile à gank vu que son grappin agrippe les bords de la carte le problème c'est que Mordokaiser au top il va se faire massacrer c'est ça surtout que Mordokaiser est un perso qui push énormément s'il est au top il va se faire démonter donc ils peuvent pas ils peuvent pas décemment mettre un Mordokaiser top pas contre une équipe aussi agressive que la N5 contre un Genja qui a un TP donc s'il y a une ward qui est bien placée qui peut venir décaler avec un Carthus c'est impossible si Mordokaiser est au top il va se faire massacrer mais les Dignitas sont une équipe assez forte pour essayer de tenir le counter jungle il y a une ward là qui a été mise de la part des M5 Shyvana c'est très dur à counter jungle c'est très fort dans le 1v1 Mordokaiser a de très bons dégâts en early il a un shield à mettre sur ses alliés Carthus je pense que c'est moins fort quand même pour les décalages à ce niveau là de la partie après à partir du niveau 6 ce sera plus la même quand même pas voilà Shyvana qui a l'air de faire le buff bleu ouais donc peut-être pas un gank très rapide dans la partie elle va Clinton jungle elle va peut-être un peu plus rush ou alors dans ce cas là counter jungle le raid mais elle sait qu'il y a une paro raid donc c'est non à mon avis elle va farm Shyvana qui est partie pour du farming jungle ouais mais ce serait dommage quand même qu'elle l'agresse ou alors un fast gank top auquel ne s'attendraient éventuellement pas les M5 sachant qu'une Shyvana part souvent red buff non finalement elle va elle va continuer dans sa jungle et regarde les M5 les M5 qui ont fait le blue buff pour Genja et donc Genja qui va se mettre en mode spamming spamming complet sur sa botlane après vu que Lee Sin lui a fait son red il va passer quand même hop là sa counter jungle direct c'est pour ça qu'il y a eu la ward et c'est avec Gozu Pepper ils y vont avec Gozu Pepper tac I Will Dominate qui est sous la pression il le sait attention paf paf l'atomisation le cul le cul tac le cul qui ne passe pas qui a pris le creep cependant il y a le Will Dominate qui va tomber là dessus le first blood énorme counter jungle dès le niveau 2 là il y a une erreur il y a une erreur de il y a une erreur de I Will Dominate qui a fait son red qui s'est pas tendu counter jungle normalement il aurait dû être dans ce buisson il aurait dû être dans ce buisson il aurait vu venir Alistar il aurait dû carrément lâcher quand il a vu la CV et la CV c'est évident on vient sur ta gueule mec la CV normalement qui est censée apporter qui est censée montrer qu'on est spot et qu'il y a quelque chose qui arrive et les M5 qui ont envie d'en foutre plein la gueule à Skara on dirait et du coup avec ce blue buff Genja peut très bien tenir sa bot lane il a un excellent spa mais même il la push sans concession le carry AD des russes voilà il push sa bot lane et gros gank gros gank Skara Skara qui est mal Skara qui va tomber encore un kill pour les M5 on est à 3 minutes 30 de jeu c'est incroyable les M5 ont cette stratégie qui sont exceptionnelles enfin vraiment des stratégies de counter jungle et d'agression qui à chaque fois me surprennent mais regarde et bot Genja ne craint rien il a ce blue buff et c'est lui qui dicte sa loi sur la bot lane et Amucutipay et Locust ne peuvent rien faire et Diamonds qui arrive en backup il n'y a pas de ward et il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de poser une ward pour l'instant ils sont sous leur tour donc ils sont tranquilles il n'y a une ward pour prévenir du ninja gank et de toute façon tant qu'ils en restent sur la lane ils ne la poseront pas autant ne pas les gâcher hop là toujours le Arras de Genja qui fait un énorme taf paf voilà on Arras c'est Diamonds Diamonds qui a élu domicile dans la jungle de I Will Dominate I Will Dominate qui l'a vu tac encore un creep de prime surtout le gros vrais qui a été pris par Lee Sin ça c'est vraiment dur en termes d'expérience et Skara voilà qui voit le Lee Sin se balader chez lui un wall d'Alexis qui est balancé top comment s'en sort Voidboy avec son outilus il a bas qu'il a pris un bouclé de Doran pour mieux tenir Warras c'est 3D creep quand même et il met une petite ward là dans le tree bush attention attention Genja Genja qui va être sous la pression la I Will Dominate qui arrive derrière et Genja qui ne prend pas de risque il flash out ouais de toute façon avec la mobilité de Shyvana je pense qu'il aurait été rattrapé il n'avait plus beaucoup de vie voilà maintenant une histoire qui va devoir regagner sa lane il n'y a plus de flash chez Genja il faut maintenant protéger cette AD carry et Genja qui a mis 10 creeps 10 creeps à Corki en 1v2 ce bleu qui lui a fait extrêmement bien en plus il a forcé le bac de Corki hop là le gang de Diamond mais voilà la ward qui était intelligemment placée par Voidboy c'est pour l'instant les M5 qui ne les laisse pas respirer voilà déjà un K6 gold d'avance en pas grand chose de temps voilà donc là c'est vraiment un truc ça c'est vraiment un truc infâme t'es obligé de rester safe tu sais pas s'il est encore là tu sais pas s'il est parti combien de temps il va te camper et t'es obligé de jouer passif et d'aller te replier sous ta tour parce que il y a des chances que le Lee Sin soit encore là à camper et encore et encore et quand tu te dis au bout de 30 secondes bon il est pas quand même resté aussi longtemps que ça bah en fait si ça arrive ça arrive 40-21 au niveau des creeps au top là Voidboy qui a quand même une bonne deux grosses vagues de creeps du coup il va pouvoir un peu rattraper son retard et Bot a une cutie pie qui est toujours qui est toujours bien derrière le back d'Urgot qui prend des boots histoire de pouvoir mieux placer sa grenade et d'être plus agressif Shyvana qui arrive à s'en sortir finalement est-ce qu'elle est au même level que le Lee Sin 4 et 4 vu que le Lee Sin a pas eu son bleu ouais voilà il est au même level mais les M5 ont déjà 1k5 quasiment gold d'avance sur les Dignitas non ils sont très bien dans la partie Lee qui grâce fort de ses gants quand même un kill un assist a réussi à finir son madrade quand même assez vite dans la partie il a ses boots il a pris une ward il va pouvoir peut-être ward ici et y'a pas de ward du côté des Dignitas Dignitas qui n'ont pas beaucoup de vision attention Mordekaiser qui a avancé le wall le Q qui touche Latron Mordekaiser qui arrive et encore un kill c'est fini Skara qui tombe de nouveau sur un énorme triple double gang de la part des M5 et les M5 jouent avec un roamers en quelque sorte voilà c'est ce Alistar j'en parlais hier je disais que je pense que les et voilà et là on anneale le map control au niveau du Drake je pense que les supports sont de plus en plus amenés à être des roamers parce que c'est une stratégie qui marche énormément et qui met beaucoup de pression au mid et voilà là on voit et même pour aider à la counter jungle c'est génial il y a MQTpie qui est combien de level derrière Genja fait voir le Drake qui est pris il y a 2 levels de moins le Drake qui est pris par les M5 les M5 qui sont intraitables qui ont des ward qui préviennent les entrées de la jungle les mecs ils mettent tellement de pression sur ce début de partie mais c'est sans relâche c'est sans relâche ils mettent mais ils ne s'arrêtent pas de swap entre les laines d'agresser Mordekaiser bon c'est bon on a maintenant qui a ward les 2 entrées les 2 entrées du mid donc il est un peu safe et encore ici il y a moyen de venir lui remettre une petite dose et voilà le bleu qui est entamé par l'istar sans doute pour Genja de nouveau Genja va avoir en fait il joue avec 3 solo lane il joue avec 3 solo lane quasiment les M5 pas beaucoup de pression qui est mis sur Amukutipai qui est vraiment denied par ce Yurgot Yurgot fait voir un peu j'aimerais voir il a quoi au niveau de 51 d'armure ok 96 de dégâts il a double Doran Ring il a beaucoup d'armor pain tellement d'armor pain 31 plus 10% la maîtrise et Locus Locus qui prend de lourds dégâts le heal qui est claqué le heal qui est claqué le swap sans concession sans concession le Genja il prend de nouveau le kill en 2v1 mais les M5 sont incroyables il y a du counter jungle de la part de l'issine sur le red buff attention le décalage de Mordekaiser qui ose aguer et c'est des ulti ça ne passera pas ce sera pas suffisant mais I'm a cutie pie qui va peut-être se faire dive voilà ils partent à l'assaut ils deny entre les deux tours ils prennent la tour ici et Alexich Alexich qui se balade dans la jungle paf qui fait les vraies adverses Voiboy qui est qui est obligé de rester à son top qui ne peut rien faire pour aider sa team et Skara à l'heure actuelle est vraiment derrière il a très peu d'AP et euh il arrive pas à faire la diff attention un nouveau gang de la part de Diamond et Skara Skara qui est obligé de flash out et le kill qui va être pris par Alexich sans aucun doute la fatigue tac les deux les deux M5 oh la la joli joli mais allez si je suis raté quelques skillshots là-bas mais voilà Skara qui a mis une petite zizou il a salomé entre les dévastations très bien joué de sa part parce que vraiment c'était un teamfight pas gagné du tout et bon Diamond qui a dû se barrer il a pris l'embrasement il a pris l'ultimate et il va rentrer finalement face à jungle attention il a été vu Voiboy il a été vu il y a l'information Alistar qui va venir décaler il décale il y a Darien il y a Darien qui est là il y a Alistar il y a Genja il y a Diamond 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 qui a été révélé par la ward paf et I will dominate et Voiboy sont sur Gozu Pepper Gozu Pepper prend chère l'excusé embrassement il flash out Diamond est mal Diamond a pris le focus adverse et Darien Darien il est pas mal paf le kill qui est pris sur Diamond de la part de I will dominate Voiboy qui tombe finalement et Gozu Pepper qui temporise superbement bien Darien le blue buff oh la 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 jolie dévastation de Gozu Pepper qui finalement va se faire finir et Skara Skara est là Skara est là I will dominate qui tombe finalement sous les coups de Darien et le back up le back up de Alexich Alexich il met un superbe wall et c'en est fini les M5 imposent leur style dans cette partie 7 à 3 pour eux et ils ont déjà 3 kagoles d'écart 10 minutes de jeu et sur le farm ils sont bien sur toutes les lanes ils sont bien sur toutes les lanes la bot lane a plus de creep la top lane a plus de creep et la mid lane a plus de creep c'est incroyable même Genja qui est tout seul depuis le début de cette partie il arrive à mettre une énorme pression aux dinitas mais ils sont impressionnants ces russes alors comment les dinitas je crois que ça y est l'effet de surprise est passé pour les dinitas qui ne s'attendaient peut-être pas à prendre autant la sauce que ça dans ce début de partie est-ce qu'ils vont réussir à commencer à inverser la tendance se dégager un peu de la pression des M5 c'est compliqué on a pu voir qu'ils commencent un peu à rendre la monnaie de leur pièce au M5 en faisant un peu de counter mais voilà le problème c'est que Gozu Pepper est partout alors que le Locust est en permanence sur sa bot lane mais on dirait que ça sert à rien parce que Genja les tient en 1v2 en fait le truc c'est que Gozu Pepper avec ça en plus est au même niveau il a même un niveau d'avance sur Locust parce que encore tu vois Gozu Pepper là serait niveau 3 tu pourrais dire bon il a fait un roaming efficace mais il a un retard d'xp mais c'est même pas ça Grasp vu qu'ils ont concrétisé ce roaming il a un kill et 5 assists il est au même niveau il est même au dessus du support adverse c'est là où c'est très dur mentalement et il a 2 objets à gold 2 objets à gold donc du coup il va pouvoir stacker les wards Diamond là qui est allé checker au niveau du Drake il a mis une pink ward de nouveau mais un effort toute la team en plus regarde il y a des wards dans toute la team des M5 tu me diras c'est un peu la même chose de l'autre côté mais je sais pas les M5 font un énorme travail vraiment ils sont ils sont très très solidaires mais les Dignitas je pense pas qu'ils aient lâché la game encore après quand même le late game est pas facile pour eux parce qu'il y a un cartus il y a une Irelia chez les M5 et c'est ça qui est pas facile c'est que les M5 arrivent à mettre une pression monstrueuse avec deux personnages qui sont très très forts en late game du coup ça va être compliqué pour les Dignitas de revenir d'autant que normalement plus le fantôme de Mordekaiser quand il est placé sur Nadekari par exemple je sais pas comme une veine ou un truc comme ça ça peut être monstrueux mais un fantôme bon d'un Urgot c'est cool mais d'un Brurgot c'est pas ça l'auto-attaque de Urgot c'est vraiment pas ça sachant que tu peux même pas utiliser ces spells du coup le Mordekaiser va pas avoir grand le mieux pour lui ce serait de choper la Irelia mais ça va être compliqué à tomber et je pense pas qu'il mettra son ulti sur elle à moins qu'il sente vraiment qu'il ait l'opportunité et là Genja qui travaille toujours au corps ses adversaires il y a une ward qui est mise dans le Busta il est prévenu des Ninja Ganks et une petite pause dans cette partie très mouvementée et qui bouge énormément ah non mais les M5 qui nous montrent un niveau de jeu exceptionnel une agressivité qui leur est propre honnêtement c'est le style M5 c'est le counter jungle à l'excès le gank à l'excès vraiment donc comme je disais ils ont des styles de jeu celui-là c'est le counter jungle ils ont le style de jeu double bruiseur tanky on arrive au late game et on est increvable un style de jeu plus classique si jamais rien ne passe le double AP aussi et le dernier le double AP avec une hache qui peut engage et donc stun un personnage ça permet un énorme engage et après la team a le choix soit on laisse crever ce personnage et on est mal soit on le défend et on est mal quand même parce qu'il y a une double AO monstrueuse Gozu Pepper qui revient il n'y a pas de map control dans ce coin-là de la part des Dignitas et Dignitas qui pourrait bien prendre un gros gant quoique est-ce qu'ils vont essayer de prendre la fight Genja est quand même moins de midlife mais il est niveau 9 c'est parti l'interception attention à l'atomisation oh superbe la tornade qui a stoppé la canalisation de Genja ça lui a sauvé la vie parce qu'en plus derrière il y a Diamonds et là il y avait Alistair qui avait une atomisation toute prête à être utilisée et vraiment joli coup joli coup de Locust là-dessus qui sauve son AD carry donc c'est pas perdu il y a un bon avantage au M5 mais c'est pas perdu mais bon attention attention Darien qui a fait le ouf qui prend le stun du passif tac Voidboy qui a déclenché son bouclier qui deal énormément de dégâts et là I will dominate qui arrive en backup Darien Darien qui ne peut rien faire qui a trop overextend il a été un peu gourmand et jolie sanction de la part des Dignitas hop là il n'y a pas de map control pour les Dignitas mais ça ping du côté des Dignitas ils l'ont timé ils l'ont timé interception de Locust par Diamond Diamond qui n'a plus joli kick joli kick et l'ultimate de la part de Alexish mon dieu c'est superbe Locust qui est en retard qui a toujours pas son ulti il aurait eu son ulti il aurait pu essayer de se dégager mais il a même pas j'allais dire il a plus son ulti mais non il est niveau 5 encore c'est super dur le dragon qui va être fait qui ne pourra pas être contesté par les Dignitas toujours cette avance au gold qui va se creuser un kick a été récupéré en plus ouais et là on a une petite ward qui a été mise de la part de Mordekaiser il vient de faire les vraies adverses donc voilà les Dignitas quand même qui essaient de répondre et de pas laisser free farm et free jungle au M5 mais c'est compliqué et attention et là on a de nouveau un gang le red buff qui a été superbement bien timé et I will dominate il a vu la CV il sait qu'il est mal mais il aurait même pas dû aller dans ce buisson et là ça lâche rien ça lâche rien du côté des M5 c'est incroyable Gozupepper et Diamonds qui font un taf de ouf et qui sont en train de plier I will dominate dans sa propre jungle et Locust qui est toujours niveau 5 qui ne peut rien faire il y a même eu un décollage des deux caries AP mais voilà Skara ne peut constater qu'impuissant ce qui se passe Diamonds MVP c'est impressionnant mais il n'y a pas que lui mais même Gozupepper il me fait halluciner moi ça me ferait plaisir qu'un jour il y ait un support qui soit MVP c'est vrai que ce serait sympa on avait pensé à une rated hier mais finalement il a flanché un peu sur c'est pas lui c'est Fatima tout le monde en fait la défaite n'est pas attribuée à un seul joueur mais on y avait pensé mais ce serait un jour très plaisant en attendant toujours énorme taf de counter jungle d'agression je crois qu'elle n'a pas eu une raid Shyvana je crois qu'elle n'a pas eu un raid buff depuis le début de la partie les M5 qui ont en plus ils sont bien placés pour agresser c'est ça le pire parce que leur bot lane est à côté du bot side s'ils étaient top side tu vois s'ils avaient tes bot side ça aurait été un peu moins facile et c'est reparti hop là directement le flasher d'Oskara qui pour le prochain va passer à la casserole c'est alors niveau faisons le point stuff normal sur Cartus le séculaire très classique Urgot qui part au Bruta qui va faire son linceul de glace donc le voilà Genja qui a un compte de dommage qui a raté sa grenade peut-être qui va devoir tomber là-dessus il va peut-être mourir l'embrasement qui est mis Genja qui va prendre cher qui esquive qui esquive wow 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 ça passe pas loin MQ Tipa il était pas loin de mourir est-ce qu'il y a un ultime chez Cartus il n'y a pas d'ultime et il y a eu un gros décalage des Dignitaires c'est qu'il était venu à 4 sur cette bot lane Voiboy tient très bien son top contre Darien Darien galère un peu j'ai l'impression il prend il prend une certaine pression est-ce que ça se traduit au niveau du farming non Darien est largement devant donc Voiboy n'arrive pas du tout à deny le solo top des M5 et une Irelia qui free farm parce que là c'est bien ça qui se passe à l'heure actuelle I Will Dominate il subit tellement la pression de sa jungle qu'il ne peut pas aider top à counter cette Irelia Irelia qui free farm et une Irelia free farm c'est une Irelia qui peut vraiment très bien carrer une game en plus elle a pris 3 kills elle a déjà son bout du rouleau elle a son son maillet gelé non enfin son phage pardon elle a son phage donc voilà elle part sur sa trinité elle va faire énormément de dégâts à côté Brurgoth qui part sur son stuff habituel la seule de glace après il va nous faire un petit ange gardien et il va être imbutable sa tenue de lane doit être infâme il a tellement d'armure il a mieux cutie pie il en est où au niveau du farming 91 il a 20 cryptes de moins en étant quasiment tout le temps en 2v1 enfin c'est c'est impressionnant ou craté pour Voiboy qui aurait peut-être pu venir un kill bon il y a le flash mais il y avait il y a eu moyen de faire quelque chose en attendant Darien qui est toujours laissé tranquille et qu'est-ce que ça donne du côté de Voiboy bah ça part tanky voilà l'égide de la légion qui est excellent vraiment bon gros boost de début de partie pour sa team il va faire un peu de résistance voilà de toute façon il va être en mode tanky ouais Diamonds Diamonds pardon pas Voiboy paf et top beaucoup de pression qui est mise par Darien et sa counter jungle de nouveau quoique on pourrait par peut-être un gang sous la tour il y a Alistar qui n'est pas loin mais là les Dignitas sont répandus en mettant énormément de wards une à l'entrée de la jungle une dans le buisson et là Genja Genja qui est mis sous pression ah oui le dominette qui essaie un peu de babysitter sa bot lane c'est incroyable à 2v1 il essaie de babysitter sa bot lane qui est à 2v1 mais voilà Shyvana c'est pas excellent pour gang ils arrivent à rien il leur faudrait un oracle les M5 je pense que ce serait vraiment pas mal ça va peut-être dive Skara Skara qui est counter même sur ses vresses Gozupepper qui ne le lâche pas les M5 c'est vraiment la technique de la enfin voilà c'est la guerre psychologique Voiboy Voiboy qui est dive la jolie kick paf il a mis son ultime sur Diamond Diamond qui prend le focus de la tour et Alexich Alexich qui a mis son ultime pour aider ses deux mates et ils prennent le kill sur Voiboy il faudrait maintenant pour la M5 pour enfoncer le clou il faudrait prendre un oracle M5 qui va voilà enfin Gozupepper qui va revenir mais il est prévenu Skara voilà quand même c'est bien Ward ils sont vigents mais même malgré ça ils arrivent quand même à se prendre des dive à se prendre tout ce qu'il faut voilà Genja qui domine sa laine à 1v2 qui est monstrueux qui est impériale sur cette partie meilleur carry AD du monde il a je l'ai jamais vu se faire dominer sur une ligne c'est jamais arrivé je crois meilleur carry AD du monde c'est dingue c'est dingue enfin on verra le match n'est pas fini le BO3 surtout n'est pas fini mais quelle promesse moi pour la suite parce que là les M5 ils sont vraiment ils ont 5 kagols d'écart on a 18 minutes de jeu et on a l'impression que on a l'impression que les Dignitas ne peuvent quasiment rien faire pour stopper la furia russe c'est fou t'as l'impression que c'est une équipe d'enfants qui vient d'arriver sur League of Legends et qui découvre le jeu qui se fait maltraiter alors pourtant pour l'instant c'est la deuxième équipe mondiale d'après ces IUM ils sont monstrueux ils ont roulé sur tout le monde pendant ce tournoi mais ils sont juste désemparés contre le style de jeu des M5 c'est fou à quel point ils n'arrivent pas à établir enfin voilà les M5 ne les laisse pas construire une stratégie viable ce qui est marrant en plus c'est qu'avant les M5 il y a beaucoup de pression mise par Alexich attention ouais Scara on ne prendra pas la fight ce qui est marrant c'est que les M5 quand ils ont inventé la méta du counter jungle ils le faisaient assez simplement à savoir que Diamonds le faisait comme un grand et y allait tout seul les équipes ont commencé à comprendre comment ça marchait les CLG EU notamment pendant le Kings of Europe ont retourné les M5 en finale parce que Diamonds était tout seul à le faire et donc les M5 se sont dit ok puisqu'on attend Diamonds maintenant on va y aller à 2 ou 3 et on va voir s'ils vont réussir à counter ça et apparemment là pour le moment ça ne marche pas ils n'y arrivent pas les Dignitas un jour ils iront à 5 ouais mais on ne sait jamais franchement où ils inventeront un nouveau truc du counter jungle de nouveau de la part de Diamonds qui emmerde mais I will dominate partout I will dominate doit se sentir tellement le repop du Drake la tour qui est prise il n'a pas de vie privée dans sa jungle I will dominate voilà c'est vraiment c'est une intrusion totale on se croirait à la télé réalité il ne peut pas aller faire ses buissons dans un forêt sans se faire attraper quoi ça c'est sûr il ne peut rien faire le dragon le troisième par les M5 encore qui ne sera pas contesté par les Dignitas il n'y a jamais de map control de la part de Dignitas dans la river il n'y en a jamais en plus maintenant voilà Gozy Pepper qui a pris son oracle qui va pouvoir virer le peu de map control qui arrivait à choper les Dignitas pour juste la survie minimale et malgré ça voilà Skara Skara qui malgré le fait qu'il soit mort de Kaether ne peut pas dépasser la limite du mid même limite la limite ici là non parce que parce que un Carthus aussi ça dépêche très très bien Skara quand même qui malgré toute la pression qui a été mise sur lui est revenu à niveau donc on voit quand même que mort de Kaether c'est puissant surtout qu'il a décalé de temps en temps dans la jungle adverse pour prendre des creeps pour prendre des vrais donc voilà Skara se tient bien top Voiboy Voiboy par contre galère Voiboy a pris 40 creeps Voiboy qui a tellement été impressionnant se fait dépasser mais je suis un peu sceptique quand même sur le ouais le pic Nautilus contre une Irelia du niveau de Darien je sais pas si ça valait le coup mais c'est bot que c'est le plus inquiétant en fait pour les Dynitas parce qu'ils sont vraiment à 2v1 et que voilà alors ils reviennent ils reviennent au au farming là mais voilà de nouveau Amiokutipa qui est obligé de back Genja qui va de nouveau prendre de l'avance Genja qui met 20 creeps à 2v1 au niveau des levels voilà il est 2 levels devant et voilà et Iwildominek qui est de nouveau pris à partie Diamonds qui a le red buff qui applique le debuff voilà le slow et Iwildominek qui est obligé de back et il y a des ward partout le décalage de Skara on va avoir le droit peut-être à un affrontement ici Voiboy pas de hook en prévision le des ward qui est fait de la part de GozuPaper et attention Skara qui est pris à partir qui se prend la trombe le cul paf paf mais tout est absorbé par le bouclier Carthus qui va finalement rejoindre sa lane il l'a vu la petite ward GozuPaper voilà hop là on va encore supprimer le travail de ward alors Genja où est-ce qu'il en est dans son stuff voilà il a fini mais il n'y a pas d'oracle il n'y a pas d'oracle chez les Dynitas et ça c'est dommage parce que franchement c'est une des clés contre les M5 ils sont sérieux il n'y a pas de ward eux c'est sur roi sur ce coin là et le TP le TP de Genja OMG OMG c'était pour ça c'était pour ça et les M5 qui commencent les Dynitas sont prévenus les Dynitas l'ont vu et ils vont venir contester le swap le swap Skara qui est très mal qui a tout pris il arrive à flash out attention là les Dynitas quand même font un gros bat dans cette game attention à pas se le faire voler ce Nashor attention à pas se le faire voler en attendant c'est une débandade le Nashor qui est volé le Nashor qui est volé par Dynitas mais ils vont se prendre peut-être un full team là dessus et c'est catastrophique quand même il s'est pris le cul et le cul pas Ace Ace à 22 minutes de jeu les Dynitas qui ont pris ce Nashor mais à quel prix à quel prix à quel prix mais les M5 les ont obligés limite à se donner c'est à dire ils doivent être déçus d'avoir pris d'avoir pris ce Nashor mais je pense que leur pari est réussi quand même à savoir ils ont mis tellement de pression mais en fait Daimos avait même pas le smite ou alors il a foiré son smite mais il a utilisé 37 secondes j'avoue il a foiré son smite ou non il a foiré parce qu'il était il a foiré et regarde et du coup les M5 qui se partagent le push Alexish qui est top ils prennent deux tours au mid Genja qui repart au bot farmé il a fini son coeur gelé mais Genja il est imbutable là maintenant ce qui est génial vraiment dans la stratégie des M5 c'est que ils ont complètement outplayed leurs adversaires sur leur lit ils ont pris énormément d'avance en termes de niveau et de stuff et là ils ont commencé un Nashor alors je pense que l'idéal pour eux c'était peut-être de pouvoir le faire mais là les Dynitas s'en sont rendus compte ils ont décalé les Dynitas ont tout perdu parce que les M5 ils ont obligé à faire un fight alors qu'ils étaient 50 fois en dessous et les M5 viennent de faire un Ace gol d'écart à 20 minutes c'est juste génial ce qu'ils ont fait les M5 qui ont obligé leurs adversaires oh mon dieu Darien qui défonce Amiokultipay en 1v1 et Amiokultipay qui est tellement derrière qui il a pas de stuff il a rien il a fait sa brillance il va peut-être partir sur son Black Cleaver sur le Black Cleaver mais voilà il est tellement loin quand on regarde le stuff de Genja c'est scandaleux et le late game n'est pas de bon augure pour les Dynitas le late game n'est pas de bon augure c'est ça le pire parce qu'avec un Carthus avec un Carthus et une Irelia à 7-1 Darien qui a 7-1 qui part sur un stuff très offensif il a tellement d'avance sur tout le reste de l'équipe qui risque pas de se faire des pop en rentrant dans le tas donc il peut snowball en prenant un stuff très offensif sans prendre beaucoup de défense il a bientôt fini il a bientôt fini sa warmog après il va balancer un Atma derrière c'est M5 c'est trop fort niveau Bren c'est trop fort là ils ont déjà gagné enfin ils ont déjà gagné cette partie là je vois pas comment ils vont revenir hop là contre le décor pour essayer de le prendre voilà Diamonds qui va prendre ce bleu un petit peu de dépouche on va peut-être mais attends c'est mais Genjack voilà il peut speedpush parce que de toute façon il peut mobiliser deux personnes pour lui ils arriveront pas le buter c'est ça qui est triste et normalement là il y a moyen de mener l'agression sur même limite les trois lignes en même temps tac 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 joli shield mais ils sont horribles ils sont horribles le keep et Voiboy qui met son ultimate sur Alex Hich il va temporiser il grab le décor mais ça ne sert à rien et l'ultimate de Alex Hich paf qui va prendre le keep ils sont horribles non ils sont impressionnants c'est un niveau de jeu qui je pense qui n'a jamais été vu jusqu'à maintenant c'est ouais je crois que je suis j'ai jamais vu une équipe jouer aussi bien c'est impressionnant il n'y a rien à dire ils font aucune erreur ils ont un team play un team play de l'espace incroyable from space et le pire c'est que sur leur strat ils sont ils innovent en plus sur leur strat et ils sont intraitables ils sont intraitables ils font pas d'erreur pas de move à la con qui donne la game ils poussent leurs adversaires à la faute après les avoir bien out farm mais vraiment provoquer un team fight obliger tes adversaires à venir à un team fight après les avoir tant out farm et out level t'es sûr de faire un carton c'était génial en online avant les IUM les gens les voyaient pas si bien que ça parce qu'ils s'étaient fait grappler ils ont peut-être caché leur jeu par ci par là ouais mais c'est possible mais en tout cas là ils arrivent et ils font les mecs joli brain joli brain de la part de ganja le gang de Skara qui ne donnerait rien et d'arien d'arien non non il y a trois cette Irelia cette Irelia qui est tellement impressionnante qui va partir sur sa warmog là 7-1 231 cryptes de farm elle est niveau 17 mais comment tu veux stopper ce truc quatrième dragon quatrième dragon qui est fait pour les M5 qui vont bas parce que là je pense qu'il y a des soussous Irelia qui va pouvoir finir voilà sa warmog il y a 3000 gold quasiment chez Genja qui va aussi Genja qui va pouvoir peut-être faire son ange gardien voilà pof aller ange gardien là il est intuable toute l'équipe des M5 est intuable Alexis chez niveau 17 Genja niveau 16 Diamonds niveau 14 Irelia niveau 17 ils ont 2-3 personnages au dessus du niveau 16 en face il y en a un seul qui est seulement niveau 16 ouais le jungler il est à la rue la décarrie il est à la rue bon Janna c'est Janna mais quand même niveau 10 il faut voir l'ultimate de Carthus combien il fait de dégâts maintenant il est à 800 il a 800 points de dégâts et Darien Darien qui engage la fight et qui monte bien qui monte bien au Dignitas qui c'est le boss et la boyboy qui prend tellement de dégâts malgré son gros stuff très tanky et tac on se dit peut-être chez Dignitas qu'on peut faire quelque chose le backup de Gozy Pepper énorme énorme atomisation dans le tas de sa part le fantôme qui est pris qui deal sur Alex Ich l'ultimate oh le cutie pie mais quel tons of damage qui sont deal Genja qui swap mais là qui a son ange gardien qui a un creva qui prend le focus de la tour et ça joue très bien le fantôme de Alex Ich mais c'est useless et Locust Locust qui va mourir joli cul de la part de Diamond et c'est un Ace un tower dive qui va exceptionnel ils vont pouvoir les M5 qui sont monstrueux qui sont monstrueux mais c'est et là tu te dis ça ne présage rien de bon pour la prochaine après peut-être que du coup les Dignitas vont prendre une compo ultra safe mais là les M5 qui montrent à quel point ils ont dominé cette compétition ils sont pas là par hasard c'est c'est bluffant c'est bluffant no words no words to describe it franchement voilà les M5 les M5 ont juste imposé leur jeu beaucoup de gens prédisaient que leur jeu leur jeu agressif et counter jungle ne marcherait plus parce que les équipes le savaient mais voilà ils ont trouvé une nouvelle façon de le faire et ils ont montré qu'on peut limite jouer à 3 à 3 solo lane dans un jeu où la bot lane est tellement installée eux ils montrent que voilà le Kariade ça peut jouer seul en l'occurrence ils ont très bien adapté leur pick ils ont pris un Urgot un Urgot avec les bonnes runes avec le gameplay d'un Genja aussi le skill tellement monstrueux d'un Genja le roaming Alistar ou Maokai ça s'était déjà vu auparavant mais perfectionné à ce point là non voilà puis aussi pourquoi le Alistar c'était pas pour comboter avec la bot lane comme on avait pu le penser c'était tout simplement pour pour pouvoir pour pouvoir roam parce que c'est un des meilleurs roamers du jeu dès qu'il est niveau 2 il a une force de cc monstrueuse et pourquoi le TP sur Genja pour pouvoir aller aider en counter jungle et pour ce Nashor parce que je pense qu'ils avaient prévu de faire un Nashor si tout se passait bien moi je pensais honnêtement c'était pour c'était pour counter jungle mais en fait aussi ceci il s'est dit si jamais je me fais dominer sur ma bot lane et bah un jeu back un jeu revient rapidement il y avait beaucoup d'utilité finalement dans ce TP attention le Nashor voilà qui a été engagé pour les M5 qui a été vu par les Iwild enfin par les Dintas et voilà mais ils sont forcés d'aller là dedans Carthus qui fait de bons dégâts Gozy Pepper qui prend quand même une bonne chance et là c'est compliqué Amukutipak qui dite quand même d'excellents dégâts il est pas trop mal placé là le Cariadé il est pas focus pour le moment mais il y a tellement d'avance chez les M5 c'est impressionnant Amukutipak qui est toujours là qui se fait swap il a été vu là par les M5 ils ne peuvent rien faire ils ne peuvent rien faire c'est un mec c'est un mec exceptionnel gameplay de la part des M5 ils en perdent 2 dans cette fight mais quelle présence ils vont finir là dessus voilà il y a les méga creeps qui sont là ils vont rapidement et Genja Genja qui fait un triple kill avec un Cariadé qui a 2 items défensifs allo quoi allo ouais non mais voilà et t'es parti sa trinité je pense que les M5 peuvent que dire GG et franchement j'aimerais bien voir leur gueule après la partie genre un peu éberluée en fait je crois que moi je m'assierais bien au fond de ma chaise et je me dirais ok j'ai pris une leçon et je regarderais mon écran de façon un peu vague j'ai pris une putain de leçon et je suis loin finalement ils n'ont pas le temps de finir là dessus du coup bon ils auront juste pris les deux tours regarde comment ça push sur les sides toutes les tours qui sont sur le point de tomber il n'y a plus de tours au Nexus ils vont pouvoir directement repartir au Nashor ici et on peut voir au niveau des goals qu'est-ce qu'ils ont en rab ouais il y a 17k goals d'écart on est à 27-9 et c'est les Dinnitas et ça repart directement à la défense du Nashor ce sont les Dinnitas les Dinnitas qui ont montré tellement de niveaux qui ont montré tellement d'assurance dans tous les matchs qu'ils ont fait ils semblaient mais très solides par contre là ils ont l'info il n'y a pas Genja il n'y a pas Genja Genja vient de back est-ce qu'il a son TP Genja ? il a son TP Genja il va pouvoir TP sur une ride il y en a deux ici ce reste la première erreur dans la part d'Air 5 et il attend il y a des Wards qui ont été mises de partout comme ça Diamond va pouvoir swap sur une Ward et il les empêche ils ne peuvent pas le faire Ah oui Dominic qui est focus et ils prennent très cher le dragon d'Aïwildo qui est craqué pour s'en aller Darien Darien qui s'est fait focus par MQ Tipa et qui a pris d'énormes dégâts Alexish qui est sous fatigue et qui ne peut rien faire Genja qui est arrivé dans le tas il a eu l'ultimate de la part d'Alexish tellement de dégâts Boy Boy qui va tomber ici Skara qui va tomber qui est focus par Gozu Pepper non il ne lui reste pas grand chose Genja qui va rater son cul mais qui va quand même finir par l'achever le fantôme de Darien qui faisait des bons dégâts MQ Tipa qui est focus qui prend les bons dégâts de Genja le TP de Genja qui est arrivé en backup sur une Ward et voilà tranquille et les M5 vont pouvoir plier cette game sur le quatrième ace de la partie je crois 4 ace en 32 minutes de jeu 20 cas gold avance et c'est les Dignitas en face on fait voir au niveau des tours voilà aucune tour qui est tombée la pâture qui a été un peu écaillée et le Nexus qui n'a plus de tour de défense qui va tomber énorme game énorme game des M5 voilà c'est domination incontestable de cette game Gartus qui dit quand même well play vous avez bien joué mais c'était pas suffisant les mecs ah c'est incroyable ce niveau alors met la caméra genre je veux voir la tête des joueurs les russes tranquilles très sur deux le public qui applaudit parce que je pense qu'on vient de voir la game quasiment enfin je sais pas si c'est la plus extraordinaire mais moi c'est c'est celle que j'ai trouvé la plus bluffante tellement tu vois l'écart de niveau de jeu quoi c'est oh la gueule des Dignitas c'est dur non mais là je crois que tu dis ok les mecs on fait quoi on fait comment pour gagner on fait comment pour gagner ça c'est ouais c'est j'ai rien à dire voilà on va se retrouver je crois que tout a été dit de toute façon attends on va montrer le tableau genre pour non genre le tableau le tableau de base déjà sur le stream pour que les gens voient l'écart au gold enfin l'écart au gold qui est juste aberrant c'est à dire que chez les M5 il y a en fait tous les joueurs des non il y a qu'un joueur des Dignitas qui est au dessus d'un joueur des M5 au niveau des gold et c'est au dessus du support et il est pas très loin quand même le support et pointe à 700 gold derrière le mythe des Dignitas c'est juste incroyable voilà donc on va vous remettre la cam des UM on revient dans quelques instants pour la partie numéro 2 à tout de suite à tout de suite